Vous l'avez compris, c'est assez représentatif de l'esprit de ce film Rebelle, d'Alan Mauduit, des comédiens qui jouent à 300% pour le plus grand bonheur du téléspectateur. Vraiment, bravo pour ce film. Et aussi capillairement, vous mettez un niveau très très très... Oui, j'ai eu ça, c'était un fan total. Mais il n'y a pas que les cheveux. Pourquoi est-ce que ce film, ce Road Girl Movie, va être un énorme succès, Tom Villa ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Je vais essayer. Déjà, on va rappeler le pitch pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Déjà, Rebelle, déjà rien à voir avec la princesse de Disney. Maroukine qui tire à l'arc en Écosse, on est à Boulogne-sur-Mer, qui a quasiment le même climat que l'Écosse, mais sans le whisky pour oublier. Donc on fait le pitch, une ex-misse commence un boulot dans une conserverie de poissons. Son patron la recèle, elle se défend et le tue accidentellement. Et avec deux de ses collègues, elle veut l'appeler les secours, mais découvre un sac rempli de billets dans les affaires du patron. Et là, les ennuis commencent parce qu'elles ne savent pas comment faire. Ça sent le succès parce que déjà, c'est jouissif. Tu butes ton patron, tu le fous dans des boîtes de conserve, ça a l'air cool sur le papier. Bon après, il faut bien planquer les boîtes de thon parce que sinon, il y a des salades niçoises qui risquent d'avoir un drôle le goût. Mais moi, je trouve ça normal. Déjà, c'est normal de ne pas se laisser harceler. Et puis c'est normal d'être un peu perdu quand on tue quelqu'un, je sais de quoi je parle. Non, pas pour avoir tué quelqu'un. Enfin, j'ai jamais tué quelqu'un. Enfin si, mais comme nous tous, on a tous buté au moins une fois une guêpe ou une fourmi. On est tous des serial killers en puissance. C'est bon, entre tuer son patron et tuer une guêpe, bon, pour la guêpe, tu n'as pas besoin de planquer le corps. Ça, c'est l'avantage. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que dans le film, vous tuez votre patron accidentellement. Et comme par hasard, aujourd'hui, Nagui n'est pas là. Ça n'a rien à voir, aucun lien entre les deux. Nagui va très bien, en tout cas, c'est ce que nous a dit son médecin légiste. Donc, comment réagirait-on si on devait gérer la mort de quelqu'un ? Quand la mort est prévue, ça va, tu les règles machin aux pompes funèbres. Eux, ils sont contents et toi, tu n'as pas à porter le corps juste dans le four. Mais quand la mort est accidentelle, tu ne peux pas aller les voir en leur disant « Par contre, j'ai oublié le certificat de décès à la maison. Il y a moyen que vous le fassiez au black ? » Donc non, il faut se débrouiller tout seul. Et contrairement au film, tout le monde n'a pas une conserverie de poissons à disposition. Donc là, il faut être stratégique. On est une radio de service public. On est aussi là pour donner des conseils à nos auditeurs. Ce n'est pas toujours les bons, mais on va essayer. Si jamais des auditeurs prennent cette chronique au premier degré, n'oubliez pas, je m'appelle Tanguy Pastureau. Soyez malins. J'ai vu tous les experts, je sais de quoi je parle. Déjà, très important, rasez-vous la tête. Un cheveu qui tombe dans la soupe, déjà, c'est relou. Mais près d'un corps, c'est dommage. Très important, ne pas acheter tout le matériel dans le même magasin de bricolage. Ça peut être suspect. C'est une pelle à Paris, une bâche à Melun, de l'acide sulfurique à Cergy-Pontoise. Ce n'est pas très bon comme bilan carbone, mais ça évitera de passer l'été à Fleury-Mérogis. Autre conseil aussi, ne prenez pas la carte Le Roi Merlin. Ça serait con de se faire repérer pour gratter un bon d'achat de 5 euros. Et puis évitez les blagues en passant à la caisse. Non, ce n'est pas pour détruire un corps. Celle-là, on l'oublie. Si vous voulez balancer un corps en forêt, évitez le dimanche. Il y a du monde, c'est l'accueillir des champignons. Il y a des gamins, c'est une galère. Évitez aussi les horaires tôt ou tard, entre 8h ou 19h. Les gens vont faire leur footing. Ce serait dommage de devoir faire un deuxième trou. Et puis, vous n'êtes pas Jonathan Daval. Ça, c'est évidemment si vous avez une forêt à côté de vous. Si vous avez la mer, une très belle paire de tongs en ciment, ça peut faire l'affaire. Mais n'oubliez pas que le courant, c'est comme un boomerang. Il revient toujours dans la gueule un moment. Bonne émission. Merci Tom Villa.